On va parler d'un sujet que vous adorez, on va parler division d'appartement. On va mettre des coups de ciseaux dans l'immobilier. Je vais vous dire comment faire un projet très rentable en division. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on parle très souvent de division. Je voudrais vous donner mes conseils synthétiques en quelques minutes. On est aujourd'hui dans un parc, un square à côté de notre siège Paris 11e arrondissement et je vais vous expliquer la division. Je sais que vous êtes très nombreux à vous intéresser à ce sujet et c'est normal parce qu'il est rémunérateur à la fois bien entendu en rentabilité mais également en valeur puisque vraiment il y a un double intérêt à faire une division. Je vous dirai d'ailleurs à la fin de cette vidéo une anecdote personnelle et je vous parlerai d'une division que j'ai réalisée. En 1, qu'est-ce que ça veut dire faire une division ? Quelle est la définition ? Globalement, on va acheter un appartement, un étage d'immeuble, une surface, un plateau et on va venir restructurer l'appartement pour le diviser en deux ou plusieurs appartements. L'intérêt il est multiple, il est bien entendu d'acheter en économie d'échelle puisque vous allez acheter une plus grande surface et vous allez vous retrouver propriétaire de plusieurs appartements avec plusieurs locataires d'un coup alors même que vous avez fait une seule offre de prêt, un seul contrat de travaux et à la fin on se retrouve avec différents appartements et on peut directement générer plusieurs revenus locatifs. Alors c'est intéressant pourquoi ? Parce que ça va permettre d'avoir une économie d'échelle. Il y a une économie d'échelle en termes de temps, déjà c'est vraiment le premier axe puisque vous vous retrouvez avec deux appartements sur le même temps que si vous en aviez qu'un seul. Et donc du coup vous allez commencer à rembourser plus tôt, commencer à encaisser plus tôt et donc c'est générateur tout simplement plus rapidement de profit. Maintenant est-ce qu'on fait une rentabilité exponentielle et deux fois plus forte que si on avait fait deux studios ? La réponse elle est non parce que si on prend des chiffres, imaginons là on se trouve à Paris, je vais prendre l'exemple de ce quartier-là. Si dans ce quartier-là on fait par exemple 5% de rentabilité sur un lot, est-ce que ça veut dire que sur deux lots et une découpe fois deux, on fait 10% de rentabilité ? Et donc que sur quatre lots et une découpe en quatre, on fait 20% de rentabilité ? La réponse est non, ce n'est pas linéaire. Le gain est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir acheter une plus grande surface. À la base si on l'avait commercialisé comme un seul lot, un seul appartement, un appartement familial, il n'y aurait pas de rentabilité dessus. Il n'y a pas de rentabilité à peu près de partout où on se trouve en France sur un grand appartement de famille. Ça nous permet tout simplement de rendre un produit qui à la base n'est pas rentable, de le restructurer pour qu'il devienne rentable qu'il soit générateur de profit et que vous puissiez avoir d'un coup plusieurs appartements. Et donc en valeur, ça va être intéressant parce que vous allez encaisser en valeur un loyer qui est beaucoup plus conséquent que si vous avez fait une petite opération en un studio ou même que si vous aviez fait une opération en un appartement familial, même si encore une fois, ce n'était pas rentable, ça va vous permettre de générer beaucoup plus de loyers et donc de transformer initialement un appartement en appartement familial qui n'était pas rentable, le devient parce qu'on l'a découpé en plusieurs appartements. Le point 2, c'est quels sont les différents types, les différentes typologies de biens à diviser, de découpes ? Alors, on a deux grands modèles. Il n'y a pas forcément de préférence en tant que tel parce que les opérations, généralement, vont dégager le même niveau de rentabilité puisque c'est plus la géographie qui va faire varier la rentabilité de l'opération. C'est en 1, vous avez historiquement plusieurs lots, les appartements ont été réunis, vous le visitez ou vous l'achetez, c'est un plateau, mais au sein du compromis et de lac, vous avez différents lots. Donc, on va tout simplement remettre à l'origine les lots. Vous achetez par exemple un plateau de 200 m² et il y avait initialement 4 lots. Et donc, on va le remettre comme à l'origine avec les 4 lots en ouvrant potentiellement en partie commune parce que vous avez le droit si historiquement, c'était des lots et qu'il y avait une porte d'accès même si depuis, elle a été complètement recouverte et les parties communes refaites. L'autre méthode, c'est que vous n'avez pas plusieurs lots, vous avez un seul ensemble et on va juste tout simplement créer un sas interne qui va ensuite distribuer deux appartements. Donc, vous rentrez par la porte principale, vous vous retrouvez dans un sas. À ce moment-là, il y a deux autres portes d'entrée qui ouvrent sur les deux autres appartements. Donc, le résultat est exactement le même en termes de configuration et en termes de revenus locatifs. Voilà, comme promis, je voulais vous donner un aspect personnel puisque vraiment la première opération que j'ai faite dans l'immobilier, c'était une opération de division Paris 19e arrondissement en trois lots à l'intérieur d'un immeuble. Je les détiens toujours. Ça fonctionne très bien. Ça tourne. C'est une opération très rentable. Ça fait trois ans ou quatre ans maintenant que je suis propriétaire. Ça m'a permis tout simplement de passer de zéro à trois biens immobiliers. Donc, ça fait faire un bond directement en avant et j'aurais mis beaucoup plus de temps si j'avais dû faire trois studios ou trois T2 individuellement les uns après les autres. Donc, ça m'a permis tout de suite de peser plus quand je suis retourné voir la banque en disant que je suis déjà propriétaire de trois biens immobiliers alors que précédemment, j'étais propriétaire de zéro. Donc, ça permet vraiment de mettre un coup de booster pour toutes celles et ceux qui ont la surface financière, qui pensent à faire ce type d'opération, pour lesquels ce type d'opération correspond à leurs besoins. C'est vraiment un accélérateur de richesse parce que vous allez gagner énormément de temps puisque l'étape d'après la division, on le fait également chez Investissement Locatif, on accompagne nos clients sur ce type d'opération, c'est de rentrer directement sur un immeuble de rapport parce que c'est le même raisonnement mais là encore plus grand et du coup encore plus rémunérateur parce que ça va générer des revenus locatifs encore plus importants. Je vous invite à mettre en commentaire vraiment votre avis. Je sais que c'est souvent un sujet qui fait débat, qui fait envie. Certains adorent, d'autres détestent. C'est un peu un sujet clivant vraiment sur la division d'appartements. Donc, je vous invite vraiment à mettre votre avis sur la division et puis peut-être vos conseils, vos différents conseils sur comment bien diviser plusieurs appartements ou un plateau. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres conseils. À bientôt. Ciao !